Moi donc c'est Gwen, j'ai 35 ans, je suis maman d'une petite fille de 5 ans et j'habite depuis 6 ans en Savoie, en station de montagne, à Valoir exactement, et je suis responsable RH actuellement dans une collectivité territoriale, donc dans la fonction publique, et j'ai toujours exercé ce métier, alors sous différentes formes, mais toujours en tant que responsable RH ou manager. Alors en fait, la motivation première pour moi, elle est depuis que je suis maman, c'est vrai que j'habite en station de montagne, alors je n'habite pas Paris, je n'ai pas le métro, mais j'ai quand même 45 minutes de route matin et soir, je fais 70 km par jour, et en fait depuis que je suis maman, je me rends compte que je ne profite pas de ma fille, à part les week-ends, et que je suis dans une frustration permanente, donc souvent énervée, les conséquences sont celles-ci, en colère, et souvent insatisfaite par les autres. Donc le déclic qui s'est vraiment fait un jour où ma fille, elle était malade, et en fait, j'étais tiraillée entre le fait de rester avec elle et la culpabilité, en fait, de ne pas travailler parce que je n'avais pas mon ordi avec moi, et donc de mettre de côté ma conscience professionnelle. Et en fait, là, j'ai pris confiance que ce n'était pas normal, qu'à un moment donné, ma fille, elle était malade, elle avait besoin de moi, et que mon rôle, c'était d'être aussi à côté d'elle. Et en fait, je suis rentrée, enfin, j'ai écouté les podcasts de la Locomotive Académie, ça tombait pile au moment où j'avais cette réflexion, parce que j'étais en arrêt, enfin, j'étais à l'arrêt vu que ma fille était malade, et je me suis dit, bah, allez, c'est le moment, je fonce. Donc pourquoi je suis rentrée dans ce challenge ? Parce que j'avais envie d'essayer de trouver des réponses aux questionnements que j'avais, et de voir si quelqu'un autre, alors sans parler de thérapie, de psychologie, mais pouvait m'apporter des outils, en fait, pour répondre à ces questions, voilà. Et comme, en parallèle, j'ai depuis des années le projet d'être à mon compte, mais je ne sais pas vraiment, enfin, je ne savais pas vraiment dans quoi, je parlais souvent de formation, mais la formation, c'est très vague, et est-ce que c'était vraiment ça dont j'avais envie ? Je parlais souvent de RH, mais là, pareil, zone de confort, on reste dans le domaine dans lequel je suis, donc en fait, j'avais vraiment besoin d'un éclairage et de quelqu'un qui puisse me pousser dans mes retranchements, en fait. Alors clairement, oui, je pense que je n'aurais pas eu ce côté d'introspection, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais au-delà du côté perso, où effectivement, adopter ce côté positif aussi, cet esprit positif qui est nécessaire dans l'entreprenariat, mais au-delà de l'aspect perso, ça m'a permis de me connaître moi. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincue que, en fait, si on ne se connaît pas soi-même, comment on peut trouver son propre projet, en fait ? Et bon, je suis dans les RH, donc les bilans de compétences, moi, je connais. Oui, mais en fait, un bilan de compétences, on va juste nous demander ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire et dans quoi on est compétent, en fait. Ça prend bien son nom. Mais derrière, tout ce qui émane de nous, en fait, de ce qui nous fait vibrer, de ce qu'on est, on ne le voit pas. On ne va pas chercher plus loin, en fait, savoir si ça peut nous correspondre ou pas. Des fois, on est dans des métiers parce que, ben voilà, la vie a fait que. Il y a tout le poids aussi des croyances limitantes qu'on peut avoir, mais aussi de la société qui nous enferme des fois dans des cases. Et du coup, on est là, mais on ne sait pas pourquoi. On est compétent, certes, mais pourquoi on est là ? Et du coup, moi, honnêtement, il n'y aurait pas eu le côté introspection. Alors, au début, ce n'est pas forcément ce que je venais chercher parce qu'autant me dire que moi, en étant RH, il y a quand même une partie très juridique, très droit, donc je suis très terre à terre. Donc, je ne venais pas forcément chercher ça. Moi, tout ce qui était spiritualité, d'ailleurs, dans la roue de la vie qu'on voit dans la formation, j'ai une note très basse parce que ce n'est pas quelque chose sur lesquels forcément j'allais me renseigner. Voilà, pour moi, on est terre à terre et je crois que tout ce que je vois. Sauf qu'en fait, je me suis complètement découverte. Et aujourd'hui, toute la partie introspection, elle est essentielle quand on veut entreprendre pour se connaître soi-même. Et elle a complètement changé mon état d'esprit, cette première partie. Même dans le projet que je souhaitais faire, au début, je disais que je resterais dans les RH. Aujourd'hui, je n'en suis plus du tout là. Je me sens investie d'une mission. Mais ça, c'est grâce à toute la partie première de la Locomotive Academy sur l'introspection. Sans ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. En fait, clairement, je me sens une autre personne. J'ai repris la lecture, chose que j'avais totalement abandonnée. Et là, j'ai fini le livre Kilomètre Zéro. Et honnêtement, je me suis pris une claque dans la figure. Mais je pense que je ne l'aurais pas appréciée de la même manière si je n'avais pas eu la Locomotive Academy à côté. En fait, la Locomotive Academy, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ça m'a permis de semer des graines. Et aujourd'hui, je vais faire germer par moi-même parce que c'est à moi, après, de mener les actions. Mais clairement, pour moi, la Locomotive Academy, aujourd'hui, tout ce que je fais prend sens. Rien que de lire. Là, je lis des livres. Mais systématiquement, j'en réfère à ce que j'ai vu dans la Locomotive Academy. Tout devient sensé pour moi. C'est simple, en fait. La Gwen, avant, j'étais dans une frustration permanente. Et du coup, je faisais un peu porter la responsabilité sur les autres. Enfin, clairement, sur les autres, soit de mon environnement personnel ou pro. Et du coup, ça se traduisait par de la colère tout le temps énervée. Je criais tout le temps sur ma fille. Je voyais beaucoup les choses de manière négative. Aujourd'hui, clairement, je sais où je vais. En fait, je pense qu'il y avait ça aussi. C'est avant la Locomotive Academy. Je n'avais pas de but. Je ne savais pas où j'allais. Je savais vaguement que je voulais être entrepreneur. Mais quand, comment ? Franchement, je ne savais pas où j'allais. J'étais dans mon confort, mais pas heureuse. Et du coup, aujourd'hui, clairement, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Et pour autant, j'occupe toujours mon poste. Pour l'instant, je ne l'ai pas quitté. Je suis toujours dans mon poste. Mais par contre, j'ai un but. Je sais où je vais. J'ai des rêves. C'est vrai qu'on a tendance à se dire des rêves. C'est que des rêves. Arrête de rêver ma petite. Mais en fait, si. C'est tellement important de rêver. Et des rêves, c'est des objectifs, en fait. Ni plus ni moins. Et à partir du moment où on sait où on veut aller, c'est nous et nous seuls qui sommes responsables, en fait, de comment on veut y aller. Et du coup, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine avec moi-même. Du coup, ça a un impact. Ça se ressent sur ma vie de famille. Enfin, je suis moins impactée par ce qui peut se passer autour de moi et que je ne peux pas contrôler. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, la Locomotive Academy m'a permis de prendre conscience. Je suis plutôt quelqu'un dans le contrôle. Et en fait, à un moment donné, ça ne sert à rien de dépenser ton énergie dans des choses que tu ne peux pas maîtriser, en fait. Et ça laisse de l'espace, du coup. Ça laisse de l'espace pour soi et pour réfléchir à son projet. Ça, c'est vrai que je le disais lors d'un coaching collectif qu'on a eu. Je trouve que d'avoir cette partie introspection, de travailler sur soi, du coup, ça permet d'enlever tout, de faire baisser nos croyances limitantes, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et de se libérer l'esprit. On lâche prise sur des choses. Donc, en fait, on laisse de la place pour vraiment les choses essentielles qui, pour moi, aujourd'hui, sont me créer la vie dont j'ai envie. Et donc, ça passe par être à mon pointe. Alors, moi, l'idée de base, on va dire, comme tu le dis souvent, le Big Dream, c'était de monter un café-lieu de vie orienté parentalité et où l'enfant a toute sa place. Donc, à travers aussi des ateliers orientés sur tout ce qui est bien-être, des temps d'échange aussi. Et ça, c'est proprement lié à mon vécu personnel, ayant fait, en fait, une dépression post-partum par la suite, où on se sent assez seul, finalement. Et parce que je trouve aussi que quand on a des enfants, quand on arrive dans des lieux, souvent, on est regardé un peu de travers, parce que l'enfant va faire du bruit, parce que la poussette, c'est dérangeant. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu lié à un vécu personnel de vouloir créer ce lieu de vie avec la possibilité aussi de louer des salles pour des événements familiaux. Voilà. Un petit peu anniversaire ou juste rendez-vous familiaux. Sauf que dans les faits, et ça, c'est aussi la locomotive académique qui m'a permis d'arriver à cet éclairage-là, c'est qu'ouvrir un café-lieu de vie, c'est m'enfermer dans des horaires. Et aujourd'hui, c'est ce que je cherche aussi à quitter. Donc, du coup, j'ai bifurqué, en fait, en route, mais j'ai toujours cette envie d'accompagnement parce que café-lieu de vie, l'idée, c'était dans les groupes d'échange que je puisse être moi-même actrice, en fait, et intervenir. L'idée, c'était de transmettre. Donc, comme j'ai cette envie d'accompagnement, je me suis réorientée dans... Je parle d'accompagnement et pas de coaching, mais finalement, c'est du coaching. Après, moi, je suis très orientée... Empowerment, pardon. J'aime beaucoup cette thématique-là. Et j'avais du mal, en fait, à cibler ma cible, clairement. Et moi, j'ai un problème avec les effets de mode aussi. J'aime pas trop rentrer dans ce qui est très mode. Mais... Du coup, je savais pas si je m'orientais que sur les mamans pour rester autour de la parentalité ou que sur les jeunes, en fait, pour l'orientation professionnelle, notamment. Et en fait, ça, c'est de par les coachings qu'on peut avoir au sein de la Locomotive Académie, mais aussi des vidéos qu'on peut voir et du cheminement qu'on fait dans les exercices. Je me suis rendue compte que c'est des projets qui pouvaient complètement faire qu'un et que la cible, en fait, j'aurais à la fois les parents et à la fois les enfants. Enfin, les jeunes adultes, voilà. Puisque moi, la cible aujourd'hui, ça serait de pouvoir accompagner les jeunes de 16 à 30 ans dans leur orientation professionnelle. Voilà. Donc, aujourd'hui, mon projet, il est là. Mais il faut que je cible les parents parce qu'à un moment donné, un business, c'est pas du bénévolat. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et c'est sûr qu'alors, quelqu'un de 25 à 30 ans pourra peut-être le faire, mais quelqu'un entre 16 et 20 ans, ça va être plus compliqué. Donc, l'idée, c'est d'arriver à convaincre deux cibles, mais la première sera celle des parents. Donc, finalement, mon fil conducteur, et ça, ça a été mis en évidence par la Locomotive Académie, par l'accompagnement que j'ai pu avoir, c'est la parentalité. Donc, aujourd'hui, mon projet sera d'accompagner cette cible de 16 à 30 ans dans leur orientation professionnelle, mais pas que. Parce qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, moi, je suis convaincue qu'on devrait l'enseigner depuis le plus jeune âge. Je pense que c'est la Locomotive Académie qui m'a rendue comme ça parce que je sais où je vais. Aujourd'hui, je suis convaincue, en fait, que j'ai envie d'aller dans ce projet-là et que je vais y arriver. C'est de ma responsabilité. Il n'y a que moi, de toute manière, qui peut y arriver. Donc, c'est à moi maintenant de mettre les actions les unes après les autres pour arriver à ce but. Non, aujourd'hui, je suis encore en train d'affiner. Je n'ai absolument pas terminé. C'est vrai que je prends plus de temps à faire cette partie 2, enfin, fin de la partie 2 parce que pour moi, c'est important. Alors, j'ai pris le temps sur la partie introspection parce que je trouvais qu'il fallait vraiment que je me connaisse avant d'avancer plus. Mais là, j'ai besoin de me poser, en fait, et de mettre des temps de pause entre chaque module. pour, voilà, ce module-là m'a fait arriver à telle conclusion. Bon, ben là, je pause, je lis d'autres choses en parallèle, je reviens, enfin, voilà, je fais plein de parallèles, en fait, avec plein d'autres choses. Et moi, je trouve que c'est là toute la richesse de la Locomotive Academy. C'est un socle de base qui est hyper enrichissant, hyper pertinent. Et après, tout ce qui gravite autour, pour moi, c'est devenu que du plus. Et en fait, je le relis toujours à la base, donc à la Locomotive Academy. Et quand tu dis que c'est un programme qu'on a à vie, alors on l'a à vie, d'une, parce que ce qu'on apprend, c'est pour la vie. Et de deux, c'est qu'en fait, à chaque fois, on pourra revenir sur les modules et faire des parallèles. Et je trouve que ça, c'est une vraie richesse. Je suis fière de moi, je suis fière d'avoir sauté le pas. Tu vois, j'en ai presque les larmes aux yeux et même quand je lisais le kilomètre zéro, en fait, je me suis dit mais ouah, enfin, tout ce chemin, tu vois, je crois que c'est la plus belle aventure de ma vie. Je me retrouve, je suis moi et franchement, je suis super fière.